Après un été avec OU, Colorful et Misokusai, le réalisateur Keishi Ara revient en France avec son nouveau film d'animation, Wonderland, le royaume sans pluie, en sélection officielle à Annecy. Adapté du roman pour enfants de Sachiko Kashiwaba, on y suit Akane, une jeune fille timide et peu sûre d'elle. Le jour de son anniversaire, alors qu'elle va rendre visite à sa tante dans sa boutique d'antiquité à la recherche de son cadeau, une mystérieuse porte va s'ouvrir, laissant apparaître l'alchimiste Hippocrate et son disciple Pipo. Il lui annonce que son monde est menacé de sécheresse et qu'il a besoin d'elle, la déesse verte, pour la sauver. Commence alors une quête initiatique et poétique dans un monde où la nature y a conservé son importance. Mais laissons donc le réalisateur nous en dire plus sur son nouveau film d'animation. Après un été avec vous, Colorful et Misoku Sai, vous revenez chez nous avec votre nouveau film d'animation. Comment se passe votre processus de création des personnages ? C'est ce qu'il y a dit qu'on est au. On n'est pas à dire que les personnes qui sont les personnages, et du bon, les personnes qui sont les personnages ? Vous avez travaillé avec un illustrateur russe, Ilya Kuvchinov, pour le design des personnages. Avez-vous utilisé plutôt des images de synthèse ou du traditionnel sur ce film ? Je pense que l'animation de 3D est très utile. qu'on a fait un peu de sens. Donc, Wokker est en 3D pour l'application de l'application et il y a pas de l'application. Il y a des 3D pour l'application Vous avez collaboré avec la jeune compositrice Harumi Fouuki, avec qui vous aviez déjà travaillé sur Misoku Sai. Vous apportez d'ailleurs une grande attention à la musique sans trop en abuser dans vos films. C'est ça que vous avez parlé de la musique et qui vous avez parlé de la musique. A l'image de la musique dans le monde, c'est que l'on entendre la musique. ... parce qu'il n'y a pas de méchant, mais une véritable quête initiatique et une réflexion des personnages. Oui, c'est que le film est devenu un film qui est devenu un film qui est devenu un film. C'est la première fois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été mis en tant qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été mis en tant qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Vous abordez d'ailleurs régulièrement ce lien entre l'homme et la nature. Un autre lien est également mis en avant ici, celui du lien entre l'homme et l'avancée technologique. On voit ainsi deux mondes, l'un a décidé d'abandonner la nature au profit de la technologie, et l'autre, bien que tout aussi évolué, a décidé de privilégier ce lien avec la nature à de plus grandes avancées, en répondant simplement parce qu'on était bien comme ça. Et vous avez bien raison ! Alors, partez à la découverte de Wonderland pour un merveilleux voyage aux côtés de Akane, Shi'i, Hippocrate et Pipo, et profitez de ce que la nature a de beau à nous offrir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...